Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les mesures de base d'une série statistique, en l'occurrence la moyenne, la variance et l'écart-type d'une série statistique. On va non seulement apprendre à appliquer les formules de ces mesures, mais surtout on va essayer de comprendre l'intuition derrière toutes ces formules. Commençons avec la moyenne d'une série statistique. Une série statistique, c'est tout simplement une liste de nombres, comme la liste suivante. Ici, disons par exemple que cette liste représente les notes de 10 élèves à un devoir de mathématiques. Et x va dénoter la note des élèves au devoir. Donc x1 représente la note du premier élève, x2 la note du deuxième élève, x3 la note du troisième élève, etc. Jusqu'à x10 qui représente donc la note du dixième élève. Pour avoir une meilleure appréciation de cette liste, on peut calculer ce qu'on appelle la moyenne de toutes les notes des élèves. Le signe de la moyenne de x, c'est x avec une barre au-dessus. Et cette mesure se demande, si on redistribuait tous les points, de sorte que tous les élèves aient la même note, quelle serait cette note ? Donc on redistribue les points, ceux qui ont une bonne note, on prend quelques points et on redistribue ça à ceux qui avaient une plus mauvaise note. Et on essaie de voir si on a une balance, quelle serait cette note ? Et la formule pour la moyenne paraît un peu compliquée, mais elle ne l'est pas du tout. C'est 1 divisé par n, n représente donc le nombre de chiffres dans notre liste en général, ou le nombre d'élèves dans notre cas particulier. Ensuite on a le signe de la somme, qui se lit sigma. Donc on fait la somme de tous les x, donc de toutes les valeurs dans notre liste statistique, puis on divise par le nombre de chiffres dans notre liste pour obtenir la moyenne. Donc pour calculer la moyenne ici, au dénominateur on a juste l'effectif total, ici 10 élèves, et au numérateur on va prendre toutes les valeurs de x, donc x1, x2, x3 jusqu'à xn, dans notre cas jusqu'à x10. Et on fait la somme de toutes ces valeurs au numérateur. Donc on remplace x1, x2, x3, etc. par leurs valeurs respectives, et avec une calculatrice, ou bien si vous êtes bon en calcul mental, vous pouvez vérifier que cette somme est égale à 120. On remplace n par sa valeur de 10, et 120 divisé par 10 est égale à 12. Donc la moyenne des notes à ce devoir est de 12 sur 20. Donc pour résumer, c'est simple avec la moyenne, on fait la somme de toutes les valeurs dans notre liste, puis on divise par l'effectif total pour enfin obtenir la moyenne. La deuxième mesure importante d'une série statistique, c'est ce qu'on appelle la variance. La moyenne est une bonne mesure, mais elle a beaucoup de limitations, et c'est pour ça que la variance est une mesure tout aussi importante que la moyenne. Par exemple, voici deux listes ici, qui ont aussi une moyenne de 12, mais dont les données sont très très différentes. Dans la liste du milieu, on voit qu'il y a quasiment deux groupes d'élèves. Certains élèves ont de très mauvaises notes, donc 3 sur 20, 4 sur 20, jusqu'à 7 sur 20, et d'autres élèves ont de très très bonnes notes, donc 17 sur 20 et plus. La moyenne est de 12, mais aucun élève n'a une note proche de 12. Les élèves sont soit bien en dessous de la moyenne, ou soit bien au-dessus de cette moyenne. Mais sur la liste d'en bas, les notes sont toutes concentrées autour de la moyenne. Toutes les notes sont très très proches de 12, très proches de la moyenne. Et donc, la variance est une mesure qui nous permet de comparer ces deux listes. La liste du milieu a une grande variance, car les données sont généralement éloignées de la moyenne, mais la liste du bas a une faible variance, puisque les données sont très proches de la moyenne. Et pour définir une formule exacte pour la variance, il faut se poser donc une question de base. Et cette question, c'est quel est l'écart entre les valeurs de la liste et la moyenne ? Par exemple, pour l'élève qui a obtenu 7 sur 20, l'écart entre sa note de 7 et la moyenne de 12, c'est moins 5, parce que 7 moins 12 nous donne moins 5. L'élève qui a eu 8 sur 20 est 4 points en dessous de la moyenne, et donc on trouve l'écart pour toutes les données de la série statistique, en faisant cette différence entre la valeur et la moyenne. Et donc on va essayer de définir la variance d'une série statistique à partir de ces écarts entre les valeurs de la liste et la moyenne. Plus l'écart est grand de manière générale, plus la variance sera grande, et plus l'écart est petit, plus la variance sera petite. Et donc une façon naturelle de définir cette variance, c'est simplement de prendre la moyenne de tous ces écarts. C'est la façon naturelle de définir la variance. Si on prend la moyenne de tous ces écarts, on aura une idée en moyenne, quel est l'écart entre une valeur et la moyenne. Donc la même formule que la moyenne, sauf qu'on considère l'écart entre la valeur et la moyenne au lieu de la valeur elle-même. Mais cette formule a un problème parce que l'écart entre une valeur et la moyenne peut être positif ou négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs vont s'annuler, et la variance sera de 0 pour toutes les séries statistiques avec une telle formule. Donc elle ne nous aide pas en grand chose. Et le problème c'est qu'on n'est pas vraiment intéressé par le signe de l'écart. Un écart de plus 4 ou un écart de moins 4 doivent avoir le même effet sur la variance. Donc pour remédier à ce problème, on va considérer le carré de l'écart au lieu de l'écart lui-même. Pourquoi ? Parce que le carré d'un nombre est toujours positif. Donc peu importe que l'écart soit positif ou négatif, en prenant le carré, on s'assure que l'effet sur la variance est positif. Donc voici la définition de base de la variance. C'est la moyenne du carré des écarts entre les valeurs de la série et la moyenne de la série. Donc dans notre exemple, pour trouver la variance, au dénominateur on a l'effectif total, donc 10 valeurs dans notre cas. Et au numérateur, on prend tous les écarts, on élève ces écarts au carré, on prend la somme de tous ces carrés. Et donc si on fait cette somme, vous pouvez vérifier que la somme au numérateur est égale à 98. Et 98 divisé par 10 nous donne 9,8 comme valeur de la variance. Si vous trouvez la formule de la variance un peu compliquée, il existe une formule équivalente mais qui est un peu plus simple. On peut démontrer, on va le faire en exercice dans une autre vidéo, que la variance est équivalente à la moyenne des carrés des valeurs, moins le carré de la moyenne. Je répète, la variance est la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. On connaît déjà la moyenne x bar, donc la seule chose à faire est de trouver la moyenne des carrés et on pourra remplacer dans notre formule pour calculer la variance. Pour trouver la moyenne des carrés, donc x carré avec une barre au-dessus, au dénominateur, on a l'effectif, comme avec la moyenne, donc dans notre cas 10. Et au numérateur, on prend toutes les valeurs de notre liste, on élève ces valeurs au carré, puis on fait la somme de tous ces carrés. Ici, au numérateur, on obtient donc 1538 en utilisant une calculatrice, qui divisé par 12 nous donne 153,8 pour la moyenne des carrés de notre liste statistique. On est donc prêt pour trouver la variance en appliquant la formule. On prend d'abord la moyenne des carrés que l'on vient de calculer, donc 153,8, moins la moyenne elle-même au carré. Ici, la moyenne de la liste est de 12, comme on l'a déjà calculé. Et donc, on a 12 au carré, et 12 au carré, c'est 144, et le résultat obtenu, c'est 153,8 moins 144, qui donne 9,8, donc la même valeur que lorsqu'on a appliqué la première formule. Maintenant qu'on connaît la définition de la variance, on est désormais prêt à définir l'écart-type d'une série statistique. Le signe de l'écart-type, c'est la lettre grecque sigma, comme ceci, et l'écart-type est intimement relié à la variance. C'est tout simplement la racine carrée de la variance. Rappelez-vous que pour calculer la variance, on avait considéré le carré des écarts. Et donc, pour avoir une mesure directement reliée aux écarts eux-mêmes et non à leur carré, on prend la racine carrée de la variance pour obtenir l'écart-type. Dans notre exemple, on avait trouvé une variance de 9,8, donc l'écart-type est égale à la racine carrée de 9,8, qui est égale à 3,13. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en moyenne, les élèves sont à 3,13 points de la moyenne de la liste. Donc si on prend un élève au hasard, on s'attend que sa note soit 3 points au-dessus ou 3 points en dessous de la moyenne de la classe. Malheureusement, l'écart-type a aussi une limitation assez importante. Dans notre exemple, on a considéré les notes des élèves sur 20, mais imaginez qu'on convertisse la note sur 10 par exemple. Toutes les notes seraient réduites de moitié, et donc l'écart-type serait aussi réduit de moitié. Et avec la même logique, si on double chacune des notes, on double l'écart-type. Donc l'unité de mesure affecte la variance et l'écart-type de notre série statistique. Donc en utilisant le centimètre au lieu du mètre, ou bien les secondes au lieu des minutes, on va augmenter l'écart-type de très très grands facteurs. Donc pour avoir une mesure de l'écart-type totalement indépendante des unités de mesure de la variable aléatoire, on va construire une nouvelle mesure qui s'appelle le coefficient de variation, ou l'écart-type relatif. Et on va dénoter cette mesure par C, avec un petit V en dessous, pour coefficient de variation. Et c'est égal à l'écart-type divisé par la moyenne. Comme ça, au lieu de l'écart-type, on obtient l'écart-type relatif à la moyenne. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'écart-type. Et c'est une meilleure mesure de l'écart dans cette série, parce que l'unité n'importe pas. Que les notes soient sur 10, sur 20, sur 100, on obtient toujours la même note. Et donc dans notre exemple, l'écart-type relatif est égal à 3,13, donc l'écart-type, divisé par la moyenne de 12, et on obtient donc 0,26 comme valeur de l'écart-type relatif.